Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Une nouvelle fois, très bonne année Michel. Merci. Ce matin, vous vous intéressez au plus gros des organes de notre corps. Et oui, il pèse entre 1 kg et 1,5 kg. 2 kg s'il est bien gras, il s'agit du foie. Oui, alors il me paraît tout naturel au lendemain des agapes auxquels je vous soupçonne tous de vous être livré, de m'attarder sur cet organe qui est non seulement le plus gros mais aussi le plus important de notre organisme. Enfin, s'il y avait un organe plus important que les autres parce que je peux vous dire que du boulot, le foie en abat. Il y a 100 jeux de mots en plus. Oui, j'ai bien compris. Mais quel est précisément son rôle dans l'organisme ? Alors, il est indispensable. Le foie est essentiel à la digestion parce qu'il produit la bile notamment. Il est irremplaçable pour la détoxification puisqu'il va débarrasser le sang de ses impuretés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans du détox. Il est capital pour le métabolisme parce qu'il stocke le glycogène qu'il transforme ensuite en glucose, donc en sucre, quand le corps en a besoin. Soin, il est précieux pour synthétiser les protéines. Et encore, je ne vous parle là que de quelques-unes des fonctions de cette usine sans laquelle l'organisme rendrait l'âme. Alors, avec ça, on a bien compris qu'il fallait en prendre soin. Et que nous conseillez-vous pour le coup ? Alors, pour commencer, je vous conseille de ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire, bon, j'ai un peu forcé pendant les fêtes de fin d'année, donc là, je vais me refaire à grands coups de produits alimentaires estampillés détox. Et là, j'ai des boutons. C'est typiquement la fausse bonne idée. Ah oui, je vous sens très remonté. Pourquoi ? D'abord, parce que les vertus de la ribambelle de produits qu'on vous vende dans les présentoirs ne reposent sur aucune preuve indiscutable. Même si on se doute bien que la tisane de romarin est meilleure pour le foie que la vodka orange. Mais il y a autre chose. Si vous ne rêvez que de détox, laissez justement faire votre foie. Tous les hépatologues vous le diront, c'est sa fonction naturelle. Il sait faire, c'est son boulot. Tout ce que vous risquez si vous vous lancez dans un jeûne, c'est de priver votre organisme de tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Ça va le perturber plus qu'autre chose. Moi, ça me paraît logique ce que vous nous dites. Que faut-il penser, en revanche, des compléments alimentaires présentés aussi parfois comme des plantes médicinales ? Alors qu'ils peuvent être toxiques pour le foie, donc c'est aussi à éviter. Les compléments alimentaires, je le rappelle, ne sont pas contrôlés comme des médicaments. D'ailleurs, dans les années 80, il y a eu de la casse à propos de la germandrée petit chêne. Une plante dont on vantait les vertus toniques digestives. On s'est aperçu qu'elle pouvait provoquer des hépatites quand on en abusait. Elle est d'ailleurs interdite à la vente en France depuis 92. Question pratique, comment chouchouter son foie ? Le foie, comme les autres organes, a besoin d'une hygiène de vie soignée. Il va s'exprimer d'autant mieux que vous éviterez le surpoids. Donc, mangez équilibré et en quantité raisonnable. Par ailleurs, respectez vos ordonnances si vous prenez les médicaments parce que le foie a horreur des surdoses. Enfin, très important, vous savez quoi Yves ? Évidemment, de l'exercice physique. Évidemment, et c'est une des choses dont il a besoin. 30 minutes de bougeotte quotidienne, c'est l'un des paramètres pour conserver un foie en bonne santé. Il est de retour, plus sportif que jamais. 2020 ne l'a pas changé, Michel Cymes. Et voilà, et puis je ne vais pas vous lâcher. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.